Proverbe 22,6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas Seigneur, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment difficile d'élever ses enfants Ah oui Seigneur, aide-moi à aider Mais c'est quoi ce bruit ? Mais tu m'as fait peur ! Mais tu m'as fait peur ! Bah je sais ! Mais c'est quoi ça ? Pourquoi tu es comme ça ? Bah à l'école on nous a dit de nous déguiser pour Halloween Oh ok Mais tu sais c'est quoi Halloween ? Oui C'est quoi ? C'est une fête avec plein de citrouilles et moi j'aime pas la soupe à la citrouille Il y a des monstres qui me font peur Mais on peut manger plein de bonbons Ok Bon, je vais t'expliquer quelque chose Seigneur aide-moi à lui expliquer Tu sais nous nous sommes des enfants de Dieu D'accord ? Et nous on célèbre la vie à travers Jésus-Christ Et cette fête elle célèbre la mort à travers le diable Oh mais non moi je n'aime pas le diable, c'est pas mon pote C'est pas notre pote C'est notre ennemi Mais beaucoup de gens pensent que le diable est un gentil monsieur Mais c'est à nous enfants de Dieu de leur annoncer la vérité c'est-à-dire la Bible Est-ce que tu es d'accord pour annoncer Jésus-Christ à tous nos copains ? Oui c'est parti ! Pourquoi les bonbons c'est bon mais Halloween c'est pas bon ? Action ! Raison numéro 1 Halloween n'est pas une fête qui est dans la Bible Mais plus que ça, la Bible condamne même ce genre de pratiques Ephésiens 5 verset 11 dit Raison numéro 2 Nous fêtons la vie et non la mort Et la seule mort que nous fêtons c'est celle de Jésus-Christ Parce qu'en elle nous avons reçu la vie éternelle Raison numéro 3 Des bonbons ont un sort C'est ce que proclament les enfants Lorsque une personne ouvre la porte En gros cela veut dire que si la personne ne donne pas de bonbons Les enfants vont le maudire en lui jetant un sort Non 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 La Bible nous dit de bénir tout le monde Et même de bénir ceux qui nous maudissent En aucun cas elle nous demande de proclamer des mauvaises choses Des méchancetés envers une personne qui nous ferait du mal Et même envers une personne qui ne voudrait pas nous donner des bonbons quand même Raison numéro 4 Nous sommes la lumière du monde Et donc nous n'avons rien à voir avec le monde des ténèbres Raison numéro 5 La fête d'Halloween Donc la fête des morts Donc la fête des ténèbres Donc nous glorifions Satan Et nous faisons la promotion de Satan Et surtout nous faisons croire aux gens Que les démons sont des choses toutes mignonnes Toutes gentilles Et qu'en vrai le diable n'a rien contre eux Et comme l'a dit Elika Satan c'est pas ton pote Et la dernière raison La raison numéro 6 Nous refusons d'avoir peur Et de faire peur Alors je te lance un défi pour l'année prochaine L'année prochaine tu vas avec tes parents Or dans un endroit où tu peux acheter des bibles et des prospectus d'évangélisation Tu vas dans un magasin acheter des bonbons Tu descends dans la rue Tu distribues tout ça en annonçant à tout le monde combien Jésus les aime Et tu sais quoi mon chéri Il n'y a pas d'occasion pour manger des bonbons avec modération Ouaiiii